Salut salut bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment insérer des diagrammes en bande sur microsoft excel et dans la vidéo précédente je vous ai montré comment insérer des camemberts sur microsoft excel et donc nous avions pris l'exemple de trois espèces vert rouge jaune pour illustrer la représentation de données sous forme de camemberts. Il se peut que parfois les camemberts ne sont pas adaptés vu le nombre de modalités et donc parfois il est nécessaire d'utiliser des diagrammes en bande pour illustrer les représentation graphique de données. Alors il faut supposer que j'ai par exemple à la fois les couleurs vert ou jaune et les couleurs bleues et que dans mon échantillon de bleu j'ai par exemple 259 éléments. On a également le marron avec représenté par 512 éléments. une dernière couleur violaires, représenté par 153 par exemple. Alors représenter autant de données sur un camembert peut s'avérer assez difficile à interpréter vu le nombre de couleurs qu'on peut avoir. Donc pour le faire il faut simplement sélectionner votre plage y compris les espèces et les couleurs et les fréquences. Donc vous allez dans insertion. Donc insertion et dans la suite de graphique possible vous pouvez insérer. Vous pouvez tout simplement sélectionner ce diagramme en bas. Voilà. Vous pouvez le présenter en 2D ou alors en 3D. vous pouvez choisir la représentation 2D pour le cas de ce tutoriel. Vous voyez que votre diagramme a été inséré. Vous pouvez modifier le titre. Vous pouvez venir là dans création et puis choisir le style. Vous pouvez choisir d'afficher le nombre de personnes, le nombre de personnes, le nombre de personnes, l'effectif de chaque modalité. Voilà. Donc la représentation sous forme du diagramme. Le diagramme en bas vous permet de représenter les différents chiffres, les différentes formes, de voir quelle est la couleur par exemple la plus représentée. Vous voyez directement apparaître le mot de notre série qui est le marron. et vous pouvez le mettre en bas du format. Vous voyez directement le mot de l'étaposité. Vous voyez directement le mot de l'étaposité. On a le jeune qui vient ensuite. On peut, à travers ce diagramme en bas. Voir quelles sont les modalités les plus représentées ou alors les moins représentatives de notre échantillon. Et il y a toute une amazame de possibilités que vous pouvez avoir en modifiant le titre, vous pouvez également ajouter par exemple, là on a déjà les axes, on peut ajouter les titres des axes, vous pouvez insérer ici le titre de cet axe, vous pouvez mettre le titre de l'axe là, on a là les couleurs, on peut modifier, on peut mettre là les couleurs et puis à un moment donné, on représente les effectifs, tout simplement, vous pouvez également choisir d'autres options de couleurs à votre convenance, vous pouvez choisir de quadriller votre graphique, vous pouvez ajouter une légende mais dans le cas présent ce n'est pas nécessaire, ça aurait été nécessaire d'ajouter une légende si on avait à la fois les couleurs et une autre modalité, une autre variable liée à la couleur, si on avait par exemple deux variables à présenter, il aurait été intéressant ici d'ajouter la légende, vous prenez par exemple le nom de la série 1 et la deuxième série, on peut également ajouter les courbes de DIAGRAMS. Voilà donc c'était tout pour ce tutoriel, nous espérons qu'il vous a permis de mieux appréhender l'incension de DIAGRAMS ou Microsoft Excel, vous pouvez également rechercher pour voir plus d'options et de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer ce que je vous ai dit. Merci. Merci. Merci.